L'actualité de ce vendredi, c'est également cet adolescent toujours en garde à vue après la mort de Maxime près de Montbéliard dans le Doubs. Âgé de 17 ans, il connaissait le jeune dont le corps a été découvert partiellement calciné et qui aurait reçu une balle dans la tête. On en parle avec l'envoyé spécial de BFM TV, Benoît Petit. Benoît, bonjour. Fait extrêmement préoccupant, la moto de la victime a été retrouvée chez le jeune suspect. Oui, la moto de Maxime, cette moto qu'il avait enfourchée le soir de sa disparition pour se rendre à un rendez-vous, elle a bien été retrouvée au domicile de ce jeune homme placé en garde à vue, ce qui établit un lien direct entre les deux adolescents. Ce jeune homme placé en garde à vue serait âgé de 17 ans selon une source proche de l'enquête. Il serait également connu des services de police pour des affaires de vol, notamment le vol d'un véhicule. C'est une connaissance de Maxime, nous précisons. Sa garde à vue a d'ailleurs été prolongée, preuve qu'il intéresse les enquêteurs qui ont manifestement des questions encore à lui poser, probablement pour préciser les circonstances de la disparition de Maxime, car cet adolescent pourrait bien être la dernière personne à lui avoir parlé, peut-être à l'avoir vu. La procureure de la République de Montbéliard, pour l'instant, ne confirme aucune de ces informations officiellement. Elle appelle à la plus grande prudence. L'enquête est en cours. Il faut attendre de voir les conclusions des enquêteurs. Elle attend surtout les conclusions de l'autopsie réalisée sur le corps de Maxime. Une autopsie dans les conclusions sont attendues dans la journée. Merci beaucoup Benoît Petit avec Johan Parizet.